Où vivaient les gens heureux, c'est l'histoire d'une famille durant 40 ans de leur vie. Le roman commence en 1970, quand le caractère central, Eleanor, c'est très jeune et elle s'est tombée en amour avec un artiste qui s'appelle Cam. Et ils vont faire la famille dans une ferme à New Hampshire, un état très petit aux États-Unis. Et le rêve d'Eleanor, c'est de faire une famille. Plus que les temps, c'était les temps féministes dont les femmes veulent faire les carrières professionnelles. Mais, elle l'avait, mais la chose la plus importante pour elle, c'est d'avoir un foyer. Parce qu'elle ne l'avait jamais, elle ne l'avait jamais bien. Ils ont trois enfants, naturellement, ils l'aimaient beaucoup. Ils s'aimaient beaucoup, mais comme beaucoup de fois, le mariage rencontre des problèmes. Ils ont une tragédie dans la famille. Et pour ça, la femme, Eleanor, ne pouvait pas pardonner à son mari. Et le mariage est rompé. Et c'est l'histoire de ce qui s'est passé après ça, avec les enfants, quand ils grandissent, et aussi pour elles, depuis 40 ans. C'est l'histoire de famille, les idées de la famille parfaite et d'accepter la réalité. C'est un roman sur le thème du pardon. C'est un roman, c'est un fiction, mais aussi, c'est l'histoire le plus près de ma propre vie. Parce que moi aussi, j'ai l'expérience d'être mère, d'être une jeune fille, une jeune personne, un homme heureux, et de la perte, la perte de le mariage. Et de comment faire la famille après. Et comment reconstruire la vie dans une autre époque. Et c'était le premier de deux romans. Maintenant, j'écris la suite de ça, pour exprimer ce qui se passerait, passera, passera, dans la vie d'Eleanor, quand elle, seule, avec les enfants adultes, avec beaucoup de choses différentes que ses idées, de son idée de comment la vie va passer, mais d'accepter comment la réalité et la beauté de la vie. J'ai écrit dix romans. Et mes thèmes ne changeaient beaucoup. Toujours de la famille, des relations entre les hommes et les femmes, et les enfants, et les pères, et le mariage, et c'est dommage, le divorce. Mais je ne pouvais pas, ne pourrais pas, je ne pourrais pas écrire ce roman à l'âge de 35, 45, 55. Ça, c'est le roman que... C'est dommage que je n'ai pas lu ce roman à l'âge de 35. C'est... Ce roman, c'est une histoire. Je ne jamais... Je n'aime pas construire un grand message dans mes romans. Mon idée, c'est de donner à mes lectrices et lecteurs une bonne histoire. Mais aussi, ça contient un message qu'aux lectrices et lecteurs plus jeunes que moi sur le mariage, l'amour et la famille. Moi, j'écrivais des romans durant 50 années, 50 ans aux États-Unis. Mais je suis introduite aux lecteurs et lectrices français il y a 12 ans après. Et pour moi, c'est une expérience, une expérience incroyable de découvrir que... N'importe que... Nous, nous avons un autre pays, un autre langue. Nous, nous sommes très... Nous habitons des... Nous avons un maire entre nos deux, notre pays. Mais je suis une voisine, une soeur des Français, d'une amie des Français, des... Les Français, beaucoup de fois, entendent mieux que... que les lecteurs de mon propre pays. C'est incroyable. Et je veux seulement remercier aux Français. Sous-titrage ST' 501